La halte humanitaire, elle a démarré en mai 2019 suite à une demande notamment de la ville pour mettre en place un espace d'hygiène pour accueillir les personnes exilées. Ça fait deux mois que j'ai découvert ce lieu grâce à un petit malien qui m'a indiqué le lieu pour que je puisse venir essayer de laver les vêtements, prendre la douche chaque matin. On est un accueil inconditionnel, donc on accueillerait n'importe quelle personne qui se présenterait sur le lieu, femmes, hommes, sans distinction d'origine, de situation administrative. À ce moment, j'ai fait un mois d'avoir vu, comme ça je ne me lave pas, je ne prends pas de douche, rien du tout, voilà. Depuis qu'ils m'ont montré ici, là, ça va. Pour quelqu'un, un jeune de 18 ou quelqu'un, peu importe l'âge, de devoir attendre qu'une procédure se remette en place pendant un an, ce temps d'un an où on n'a rien à faire et on ne peut rien faire, on n'a accès à rien, il est très dangereux au niveau psychologique. Cette halte humanitaire, elle avait pour but de leur permettre un espace d'hygiène avec des toilettes, des douches, l'accès aux soins, l'accès à des permanences sociales. Vraiment, ce qu'on voit le plus souvent, c'est encore une fois lié aux conditions d'accueil. En fait, les personnes, elles attrapent des problèmes cutanés à la rue, mais elles ne viennent pas du pays d'origine avec des problèmes médicaux. C'est pendant le parcours d'exil que, finalement, les problèmes médicaux se créent ou s'amplifient. Ici, on rencontre des demandeurs d'asile qui sont soit des priements arrivants, soit des personnes qui sont arrivées en France depuis plusieurs mois, qui ont déjà entamé une procédure d'asile. On les oriente vers les structures les plus adaptées en fonction de leur situation. On fait donc du suivi social, administratif, on fait aussi quelques dossiers juridiques quand il y a besoin. Et après, nous, ce qu'on a développé aussi, c'est un espace avec des ateliers culturels, avec une permanence psy, avec des cours de français pour faire venir des bénévoles, notamment dans ce lieu-là. C'était important d'avoir une mixité. L'objectif, vraiment, pour moi, principal, c'était vraiment d'avoir ce moment-là, un peu refuge, où on est tous ensemble autour d'une table et calme, et puis chacun dessine à son petit espace. Ouais, c'était chaleureux. Le dessin permet aussi à ces moments-là, tout simplement, sans doute, de s'évader un petit peu, d'oublier peut-être certaines choses, et puis aussi parfois de sortir un message aussi. On a eu parfois des cris un peu du cœur en dessin. Il y a beaucoup de volontaires. Puis c'est une précise qu'ici en France, tant que tu ne parles pas, tu ne peux pas écrire, tu ne peux pas élever. Donc vous devez faire l'effort, le maximum d'effort pour écouter, parler au moins, et chercher aussi à écrire un peu. Même si tu ne parles pas, tu dois écouter, tu dois parler un peu. Oui, ça se passe bien ici, il n'y a pas de problème. Les travailleurs sont gentils envers nous. Quand on vient, on nous traite bien. Vouloir que la halte humanitaire continue, c'est continuer à penser qu'il y aura un mauvais accueil, en tous les cas pas un accueil bon pour tout le monde, et qu'il y aura toujours des personnes qui vont être pendant un temps donné à la rue. On ne peut pas comprendre ce qui se passe sans l'avoir vu, et sans vraiment le sentir et le comprendre. Donc voilà ce qui se passe à la halte humanitaire. 5 minutes de l'affection de ces 7 nouvelles treatyes, Tropes railwayeux... Sous-titrage FR ? ...